La présidentielle tunisienne doit en principe se tenir en octobre prochain, mais beaucoup d'incertitudes planent encore sur son organisation du fait de contradictions entre la constitution de 2022 et la loi électorale. Cette situation a poussé les organisations spécialisées dont l'observation des élections a exigé la publication d'un cadre législatif. Il existe de nouvelles conditions liées à l'âge et à la nationalité qui ne sont pas compatibles avec la loi électorale. Par conséquent, la loi électorale doit être révisée pour se conformer aux nouvelles conditions. Nous réclamons depuis un certain temps une révision de la loi électorale, un processus qui était censé avoir lieu il y a un an. Il semble que l'ISI publiera des dispositions concernant cette loi, ce qui est inacceptable. Nous avons une loi fondamentale qui régit les élections. En tant qu'organisation, nous recommandons la nécessité de déterminer rapidement le calendrier des élections présidentielles. Modifier la loi électorale et la rendre compatible avec certaines dispositions de la constitution, une démarche qui aurait pu être entamée plus tôt selon les constitutionnalistes. Pour sa part, l'ISI a affirmé qu'elle était dans l'attente du décret appelant les Tunisiens aux urnes, décret que doit publier Qaisa Saïd au plus tard, trois mois avant la fin de son mandat, soit le 23 juillet, pour engager le cantarebourg électoral. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une loi électorale inconstitutionnelle, dont les conditions sont incompatibles avec les conditions constitutionnelles. Quant à l'instance supérieure indépendante pour les élections, elle ne dispose que de pouvoirs réglementaires. Elle ne peut ni corriger, ni combler les lacunes de la loi électorale. Elle ne peut pas prendre de mesures juridiques. A noter qu'au début de ce mois, le président tunisien a reçu le président de l'ISI pour lui ordonner de mettre en application les dispositions de l'article 89 de la constitution, qui fixe les conditions de candidature à la présidence de la République et liste les sanctions et peines encourues en cas de non-respect de la loi. Cet article stipule que le candidat doit être au jour du dépôt de sa candidature, pour agir de 40 ans au moins et jouir de ses droits civils et politiques.